Et bonjour à tous, c'est Minocraft, on se retrouve sur le LP pour l'épisode 41. Du coup, épisode précédent, on avait vu un peu le fonctionnement de ce petit moniteur, de la Turtle, enfin de l'utilité de la Turtle, ainsi que du... du IO-Block qu'il y a devant elle. Donc à savoir que du coup, quand on appuie sur un des boutons qu'il y a sur le moniteur, ça envoie la safarinette correspondante dans l'auto-spawner, et du coup, ça va faire spawner les mobs quand on va mettre le liquide. On est qu'on va mettre le liquide maintenant. Donc voilà, comme ça, quand on ne veut pas faire spawn une mobs, on reprend la safarinette, comme ça c'est vide, et du coup, les mobs ne peuvent pas spawner. On a juste aussi relié un peu de redstone pour allumer un ventilateur, pour faire spawner les withers squelettes, et du coup, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Parce que du coup, on va les faire spawner, on les fait arriver sur le côté, et une fois qu'ils arrivent ici, en fait, ça c'est un mob-router. Donc j'ai expliqué un peu le fonctionnement dans l'épisode précédent, et du coup, on va voir vraiment comment ils fonctionnent, si jamais ce que j'ai dit, l'épisode précédent, est bon ou pas. Donc du coup, nous, dans un premier temps, ce qu'on va faire, ça va être, on va faire monter les withers squelettes, puisque du coup, je vous avais dit aussi qu'on allait les tuer sur les iron spikes, donc qui permet de récupérer un peu plus de harddrop. Donc voilà, hop, là ici, on va venir mettre des petits escaliers, qu'on va crafter tout de suite. Hop, hop, hop. Tac, et voilà. Comme ça, au moins, on a ce qu'il faut. Hop. Donc là, ils sont à 3 de haut, donc on peut les faire tomber, donc là, on va juste reboucher avec de la bière, donc là, toi, tu dégages, au fait. Tac, tac, tac. Tac, et du coup, ça fait pas de top, en fait. Hop, on va peut-être tout reboucher comme ça. Ici, c'est pareil, on va venir combler. Histoire qu'ils ne puissent pas venir ici. qu'on les force vraiment à rester dans ce petit couloir tout étroit. Hop, non, attends, on t'enlève. Donc, tac, hop. Ici, on vient enroucher. Tac. Voilà, donc là, normalement, on devrait être tranquille. Hop. Ici, c'est pareil, non, quoique, ici, on va peut-être mettre de la vitre, histoire de les voir monter, ça pourrait être sympa. Donc, ici, tac, 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 tac. Comme ça. Tac. Et donc, on a dit qu'on les faisait tomber ici. Donc là, on va mettre nos iron spikes. On va en mettre quatre. On va voir ce que ça fait dans un premier temps. Ah, c'est juste qu'il va falloir qu'on demande de quoi crafter un un vacuum hopper, parce que du coup, j'ai pas du tout pensé à le faire. C'est très grave, c'est pas très long à faire. Tac. Hop. Donc, comme ça, les mobs vont arriver ici. Et, tout simplement, ils vont tomber sur les iron spikes. Donc là, voilà, 3, 2, haut. Donc, hop. On pose nos convoyeurs. Alors, on va les poser comme ça, histoire de pas être embêtés. Tac. Donc, tout simplement, pour les relier, on va prendre une wrench. Et, vous leur mettez un petit coup dessus, tout simplement. Et non, qu'est-ce que j'ai fait ? Est-ce que tu vas dans le bon sens ? Oui. Donc là, hop, c'est bon. Ça, fait des dégâts. Et du coup, on va juste... Petite astuce. Enfin, petite nouveauté, surtout, on va dire, de... De Mindfactory Reloaded. Quand vous utilisez un peu de glowstone sur des convoyeurs, vous pouvez les accélérer maintenant. Donc, du coup, en même temps, est-ce qu'on a des coffres sur nos weeds ? Donc, on va juste demander du fer. Tac. Obsidienne, il va nous en falloir une. Et une Under Pearl. Au passage. Tac. On regarde dans notre sac à dos. On prend tout ce qu'il nous faut. Dégage, dégage. Hop. Qu'est-ce que je fais ? Il faut déjà faire le hopper. Hop. Hop, hop. Donc là, tac. Obsidienne. Et ça, hop. Voilà. Et j'ai pas pris la glowstone. Donc là, voilà. Tac. Donc, avec la glowstone, on peut accélérer les convoyeurs. Donc, là, de toute façon, dès que je vais faire un clic dessus, vous voyez, au niveau de l'animation, vous voyez que ça va beaucoup plus vite. Et donc, si jamais, on regarde au niveau des items, je vais en mettre un... troisième, voilà, comme ça. Si jamais je lance des items dessus, vous voyez qu'ici, ils vont lentement. Et là, après, bah, ça va beaucoup plus vite. Non. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas grave. Donc là, normalement, ils sont tous à fond. Donc, on va juste aller récupérer nos items. Ici, on va mettre... Hop, le vacuum hopper. Quoique, on va peut-être le mettre ici. Hop, laisse-moi tranquille. Tac. Hop, hop. Il nous reste encore un peu de vitre. Donc, du coup... Hop, donc là, il y a le vacuum hopper qui récupère tout. Tac. On va mettre la dernière. Hop. Ici, on va venir... Ils font trois de haut. Tac. Juste pour éviter, en fait, qui repartent en arrière. On sait jamais. Donc, voilà. Et peut-être mettre un petit toit. Je sais pas s'ils peuvent brûler ou pas. Ces squelettes. Hop. Donc, voilà. De toute façon, il y aura le plafond. Donc, ça se verra plus après. Donc, voilà. On a notre petit... Notre petit truc de spawn qui est... Enfin, de spawn. Pour qu'il ait les... Les withers squelettes qui est fait. Donc, du coup, il ne nous reste plus qu'à... Bah, en faire spawner quelques-uns. Donc, toi, pourquoi t'es pas... Ah oui. On n'a pas relié en bas. La sortie. Donc, on va faire ça tout de suite. Non, pas toi. C'était toi que je voulais. Tac. Donc, là, voilà. Ça remplit automatiquement. C'est ce qui est bien avec... Les tanks, Rycraft. Donc, là, ici, on met en mode extraction automatique. On va voir à l'intérieur comment ça se passe. Donc, là, c'est rempli. Ici, on peut casser la torche de redstone. On replace notre bloc. On essaie de sortir. Ici, on vient reboucher pour pas que les blazes se barrent. Et, tout simplement, il va falloir qu'on redemande de quoi faire une autre safarinette. Donc, c'est... Il peut nous falloir 4 underpearls. On va demander 10. Et pourquoi je suis sorti ? Sachant qu'il me faut des larmes de ghast. Donc, 7. Mais c'est pas grave. On va en avoir un peu plus bientôt. Hop. Tac. 1, 2. Ici, on va juste en remonter 2. Hop. J'aurais pu demander une... C'est vrai que j'aurais pu essayer de... De setup le... Le mob routeur avec un... Comment ça s'appelle ? Une safarinette single-use. Mais, du coup, je connais pas le craft par coeur. Et du coup, le fait de demander des items si jamais c'est pas crafté ou autre. Ah non, c'est vrai que ça fait ça, là. Donc, pour eux, il faut le spawn exact copie. Donc là, de toute façon, on a enlevé le signal de redstone. Donc, les squelettes vont mourir. Donc, normalement, on devrait pas récupérer d'armure. Euh... Du coup, je vais crafter ce qu'il va falloir parce que du coup, il va falloir que pour les withers squelettes, on passe en exact copie. Donc, on va juste essayer. Mais normalement, c'est ce qu'il va nous falloir. Donc, withers squelettes... Donc là, c'est le temps que ça arrive. Enfin, il faut attendre 10 secondes à chaque fois. Et voilà. Donc là, on a bien des withers squelettes. Euh... Non, quoi que. Hop. On va juste attendre. Ici, on va venir casser le bloc. Me touche pas, je t'ai rien fait. Tac. Tac. Eh eh eh. Il suffit, les filles. Mais donc, je vais quand même chercher ce qu'il va nous falloir pour mettre ça en copie S. Parce que du coup, les autres, en fait, on s'en fout d'avoir copie S ou pas. Il y a peut-être les villageois ou non. Quoique, les villageois, ça dépend. Enfin, on verra du coup. Mais, on se retrouve. Donc, je vous explique... Le petit truc. Donc, tout simplement, en fait, Bah, grâce à la mise à jour récente de... D'Open... Open Périphéral, pardon. Euh... Du coup, on peut... On peut frapper les blocs Mind Factory Reloaded avec un... Un PC de Computer Craft. Et du coup, ça va nous permettre d'interagir avec... Ce bouton. Donc, spawn, exact, copie, yes ou no. Et tout simplement, en fait, Au début, je voulais faire un truc avec du... Un modem. Et en fait, je me suis... Bah, je me suis rendu compte que ça serait un peu plus pratique De tout simplement, en fait, regarder dans le... Dans le spawner au-dessus Quel mob il y a. Et si jamais il y a le mob qu'on désire... Enfin, il y a le mob voulu, on va dire. Euh... Ça passe le bouton ici sur Yes. Donc là, par exemple, on va voir ça tout de suite. Donc là, voilà, j'ai mis les... Les skeleton, donc les withers squelettes, ça a passé le truc sur Yes. Donc là, si on enlève, ça ne met rien. Et ça, on pourrait aussi faire en sorte que ça met sur nos... Quand il n'y a rien à l'intérieur. Mais bon, vu qu'il n'y a rien, ça ne sert à rien de modifier. Et donc, dès qu'on met un autre... Un autre truc à l'intérieur. Euh... Tout simplement, ça met sur No. Donc là, on est sur No. On remet les squelettes. Et voilà, on voit que le bouton change devant nous. Donc tac, et hop, c'est passé sur No. Et niveau d'ici, tout simplement, j'ai fait en... Il y a un petit truc de... Un petit truc de log. Donc là, hop, on voit qu'il y a des blazes à l'intérieur. Et là, donc, il y a les squelettes. Et donc, on va voir un peu comment le programme fonctionne. Vraiment rien de... rien de compliqué. Donc, simplement, on dit le... La face où se trouve le bloc MindFactory Reloaded. Là, ici, Lock Through, c'est juste... D'ailleurs, on va mettre sur False. Hop. C'est juste pour l'écriture qui s'affiche sur l'écran en descendant. Donc là, du coup, il n'y aura plus d'écriture. Enfin, il y aura juste une ligne en haut. Et donc, du coup, comment ça fonctionne ? On frappe le périphérique au-dessus. Et donc, avec cette fonction, GetStackInSlot, ça va permettre de récupérer qu'est-ce qui se trouve dans le slot. Donc, récupérer l'information de ce qui se trouve dans le slot. Et du coup, on va récupérer juste, en fait, le nom du truc qui est capturé à l'intérieur. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup, au pire, on va vite fait faire un... Hop. J'ai fait un autre petit programme. Donc là, oui, c'est parce que c'est vide. Je n'ai pas fait le petit truc. Hop. Donc là, on va le relancer. Tac. Donc voilà. Si jamais vous faites le petit truc GetStackInSlot1, parce que du coup, on n'est que dans le slot 1, vu qu'il n'y a qu'un slot. Simplement, ça va vous récupérer les différentes informations de l'item à l'intérieur de ce slot. Donc, on récupère l'ID, maxSize, du coup, c'est à combien on peut le stacker, je crois. Ou le nombre qu'il y a actuellement dans le slot. Ça, je ne sais pas exactement. A voir. Name, du coup, c'est le nom de l'item. Rename, c'est le nom d'enforge, on va dire. Damage, là, ici, c'est l'ID, derrière, il peut y avoir un damage. Donc, du coup, ils sont exprimés ici. Captured, donc c'est le mob qui est capturé à l'intérieur. Donc là, on est sur Skeleton. Ench, donc c'est une autre table. Donc, je ne sais pas vraiment ce que c'est. Et Quantity 1, donc là, en fait, maxSize, c'est à combien ça peut se stacker. Et Quantity, c'est le nombre de quantités qu'il y a actuellement. Et donc, on en a un. Si jamais je fais un scan avec le Blaze, par exemple. Tac, donc voilà, on a les différentes informations qui sont affichées ici. Et donc, on a capturé de Blaze. Donc, on va repasser sur notre petit programme S1. Donc, tout simplement, une fois qu'on récupère cette information. Donc, on la récupère ici. Tac, info. Donc, on le met dans une... On met l'information dans une variable. Et du coup, derrière, on va comparer cette information à une liste. Qu'on fait, en fait, juste au-dessus. Donc là, hop. Histoire que ce soit un peu plus propre. Qu'on fait juste au-dessus. Donc là, derrière, vous avez juste à... Par exemple, hop. Vous faites ça. Vous mettez... Blaze. Tac. Et du coup, les Blaze aussi vont spawner avec une copie exacte. Et donc, derrière, c'est juste... Ici, on rentre dans une boucle pour comparer avec notre liste. Et donc, si le... Si le mob capturé est égal au nom du mob dans la liste. Du coup, tout simplement, on écrit le spawn du mob. Et on met le setSpawnExact. Du coup, c'est cette fonction qui permet d'interagir avec le bouton à l'intérieur. Et on met sur Threw. Donc, qui va mettre sur Off. Euh, On, pardon. Et si jamais le mob n'est pas dans la liste. Du coup, ça met sur False. Donc, ça met sur No. Donc voilà. Donc là, on a rajouté les Blaze. Donc, on va voir le petit truc. Donc, S1. SpawnBlaze. Et donc, ça a dû mettre sur Yes. Ah, pourquoi il fait la girouette là ? On va mettre le T. Edit S1. Là, par contre, je ne vois pas pourquoi il fait la girouette. Hum hum. On va juste réessayer sans le Blaze. Hop. Donc, la Blaze, ça a mis sur No. Et si jamais on met les squelettes, ça met sur Yes. Et là, ça ne fait pas la girouette. Donc, c'est... C'est bizarre. C'est bizarre. Mais bon. Pour ce qu'on veut, ça fonctionne. Donc là, je ne sais pas. C'est peut-être un petit bug, une petite connerie. Je ne sais pas. Donc, on va juste reposer bien nos blocs. Pardon. Et du coup, on va enlever notre torche de redstone que j'avais posée pour... Hop. Juste faire un petit truc avant de s'en aller. Edit Startup. Je fais le point run. S1. Hop. Et on peut quitter. On fait un petit contrôle R. Et donc, voilà. C'est nickel. Ça fonctionne. Donc là, juste on rebouche. Hum. Donc là, hop. Hop, hop. On remet ici. Et on va en profiter, tant qu'on est là, pour mettre en place notre safarinette avec le squelette. Donc, tac. En espérant que ça va le prendre en compte. Bah, sinon, de toute façon, c'est là où on verra les différents types, en fait, qu'il y a en dessous. Les match types, ce genre de trucs. Du coup, ici, on a le squelette. Juste, on n'a pas le blaze. Donc, tac. Et tout simplement, on va essayer. Donc, tac. Et on va voir si notre petit truc fonctionne. Moment de vérité. Donc, oui. Ça fonctionne pour le moment. Donc, on va. Hop. Et le squelette est passé. Donc, c'est nickel. Donc, on n'a pas des têtes à chaque fois. C'est juste qu'on en a plus souvent qu'en tuant les withers squelettes avec autre chose. Donc, du coup, on a notre petit truc. Vu que les squelettes peuvent spawn avec des armures et ce genre de trucs. Donc, on va demander, je regarde juste si on n'en a pas là. Non. Je vais aller voir si on en a en bas. On va juste attendre, en fait, que ça spawn un peu pour voir aussi si notre système fonctionne. Pour la mise en route des fermes. Parce que là, du coup, vu que les... Les grinders sont... Sont full. Ah bah non, ça y est, ils sont déjà vides. Ça, par contre, c'est pas cool. Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Comment est-il fait ? Le mystère est... À moins que ça soit lui qui peut téléporter aussi un bloc en dessous. Enfin, des blocs en dessous. Ah, là, il brûle, par contre. Faut juste... Bon, on le fout, en fait. Vu que derrière, on les tue. Et donc là, on n'a toujours pas de... Toujours pas ce qu'on veut. Donc là, ouais, ça fonctionne. Petit truc. Donc c'est plutôt bien. C'est juste que, ben, ça... On produit assez, on va dire, pour... Pour que ça remonte à chaque fois, rapidement. Donc, plutôt sympa. Au moins, ça, ça fonctionne. Aïe, 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 aïe. Vous sortez d'où, là ? Ah, ouais, mais peut-être que le truc, en fait, ça permet de téléporter aussi sur une zone de 5 blocs derrière. Donc, ça voudrait dire... Peu de stone brick, ici, nickel. Tac, 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 tac. Voilà, donc on va voir s'il faut encore agrandir la zone de mur derrière ou pas. Donc, oui, c'est vrai que j'avais pas du tout pensé à ça, que du coup, ça pouvait téléporter sur une zone de 2, 5 blocs derrière, comme toutes les machines. Donc, là, a-t-on récupéré déjà un crâne ou pas ? Donc, non, toujours pas. Ces petites têtes seraient-elles... Cassées, on va dire ? Enfin, les iron spikes ne fonctionneraient-ils pas ? Donc, à voir, du coup, je vais faire une petite pause et du coup, on se retrouve dès qu'on a récupéré quelques têtes. Donc, à tout de suite. Ok, donc, on se retrouve... Donc, il a quelques têtes. Donc, ça, c'est cool. Et du coup, j'en ai profité aussi pour faire un petit comparatif entre les iron spikes et le grinder. Donc, j'ai fait tourner les 2-10 minutes. Donc, on a à peu près... On a à peu près 3 têtes ici en 10 minutes. Et ici, c'est à peu près pareil. La seule petite différence, c'est que les iron spikes vont militer un peu plus de necrotique boss, d'œufs et de charbon. Mais sinon, niveau tête, ça reste un rare drop. Donc, c'est un truc qui est assez aléatoire. Et bon, voilà, ça. Donc, j'en ai profité aussi pour mettre ça dans un barrel de jaba. Comme ça, ce sera plus simple pour l'utiliser à l'étage du dessus un peu plus tard. Et derrière, un petit tuyau bullcraft en diamant avec, en haut, enfin, sur le dessus, une poubelle. Où on n'a rien de configuré dans le blanc, dans le jaune. J'ai configuré les têtes de Wither squelettes. Et dans le noir, on a... En dessous, on a l'under chest. Et du coup, il y a tout ce qui est charbon et les eaux. Donc, nécrotiques et eaux normales. Qui vont dans l'under chest pour rentrer à la base. Donc, ici, on va prendre nos petits trucs. Et on va... Tac. Comment on va faire ? Hop, on va faire comme ça. Et on va les envoyer à la main. Tac, et ici, on met nos têtes. Donc, on en est à 8. Donc, c'est cool. On peut en faire spawn 2. Hum hum. Et du coup, on va en profiter aussi pour... Bah, faire spawn les autres mobs. Voir si les autres... Si les autres mobs fonctionnent aussi. Donc, là, les Wither, c'est fini. Donc, on va essayer les Blaze. Dans un premier temps, on va laisser ce petit coffre ici. Je mettrai un I.O.Block. Qui sera relié à l'under chest. Qui est ici. Hors caméra. Du coup, maintenant, vous savez un peu comment ça fonctionne. Les I.O.Block. Donc, là, voilà. Les Blaze, ça fonctionne. C'est cool. Et donc, en dessous, on va juste encore aller voir si tout se passe bien pour le mobs essence. Ah, quoique, là, ça descend. Ça descend plutôt pas mal. On est à 4.000... Ah non, quoique, non, ça se maintient, en fait. C'est... Non, ça descend. Hum hum. Donc, du coup, les quantités utilisées par l'auto-spawner, on dirait qu'ils dépendent du mobs que j'ai spawné. Vous savez que je vous regarde un peu plus d'infos la prochaine fois. Et j'ai découvert aussi la petite faille, on va dire, de pourquoi les mobs... Alors, j'avais plus de blocs. De pourquoi les mobs arrivaient à... Enfin, les squelettes ont retrouvé des squelettes ici. En fait, c'est pas le... En fait, c'est pas le... Le déplaceur de mobs ici. Le mobs électeur qui... Qui posait problème. C'était l'auto-spawner, en fait, qui faisait spawner des squelettes... Euh... Bah, à la place de ces blocs, là, que j'ai rajouté. Donc, qui faisait spawner, ici... Euh... Les... Les mobs. Et donc, bah, voilà. Ils tombaient de l'autre côté. Et puis après, ils allaient spawner sur les tapis. Donc, pas cool. Donc, les blazes, on a vu ça marcher. Donc, du coup, ils s'effondrent. J'ai mis un peu de bâton, c'est cool. Donc, les ghasts, comme j'avais dit, je suis allé chercher des petits ghasts dans la Toilette Forest. Donc, on va attendre que... L'auto-spawner se mette à fonctionner. Donc, là, voilà, on a les petits ghasts. Donc, ils nous voient pas, ils nous tirent pas dessus, c'est cool. Et ici, il a tué. Donc, voilà, on a nos petites larmes de ghasts. Donc, c'est nickel. Donc, au besoin, là, pour le moment, on fait... On fait un petit truc comme ça, parce que, du coup, on n'a pas vraiment d'utilité... Euh... Industrielle, on va dire. Enfin, on n'a pas besoin de grosse quantité de chaque item. Donc, on fait comme ça. Mais vu qu'on produit du mob essence à l'infini, pratiquement, Euh... Si jamais il y a besoin de faire un truc pour que ça spawn tout le temps, pour... Donc, les withers, on a déjà fait... Euh, oui, donc, si jamais il y a besoin de faire un truc pour spawner tout le temps, bah, du coup, on fera... Une autre petite pièce où on dédiera le spawn de ce mob-là, parce qu'on a besoin... Tiens, ça fait même spawner des... Des petits... Intéressants... Donc, voilà, et on a des cerveaux, donc c'est cool. Euh, du coup, les magma crime... Tu peux décéder, toi, non ? Donc, juste pour voir, en fait, si tout... Tous les mobs spawnent bien à l'intérieur, qu'il n'y a pas de mobs qui pop à l'extérieur ou autre. Pour le moment, non, ça a l'air de bien se passer. Vu que les magma crime, des fois, ils sont petits, peut-être que... Ouh, là, il est gros, celui-là. Écoutez, va te mourir. Donc, voilà, une magma crime, donc c'est cool. Du coup, derrière, les imps, on va en faire spawner quelques-uns, aussi. Et après, en fait, on ira voir, une fois qu'on aura tout testé, on va juste aller voir en dessous. On ne sait jamais si... Dans un tuyau, des fois, un tout petit magma crime entre un tuyau et le haut d'un bloc peut spawner. Donc, voilà, c'est pas cool, quoi. Donc, là, c'est cool. Et, les villageois... Mais, quoique, on va pas les... Voici quoi, qu'est-ce qu'il y a là ? On va les tuer en même temps. C'est pas très, très grave. Juste en faire spawner un. Là, bon, j'en ai deux, pour le coup. Et, est-ce que ça va les tuer ? Non, ça ne les tue pas, donc on va devoir les faire à la main. Salut, les gars. Hop. Hum, hum. Hop. On vous aura plus tard. Enfin, on s'occupera de vous plus tard. Donc, normalement, non, on n'entend pas de bruit suspect. Donc, vu qu'on a mis des blocs partout en même temps, c'est bon. Donc, c'est nickel. Tout est... Tout est bon. Hop. Donc, voilà. Donc, on a notre petite salle de... Une petite salle pour faire spawner les autres mobs, en fait, qu'on n'a pas. Donc, on va remettre à spawner les withers, histoire d'avoir un peu plus de tête. Parce que, du coup, le prochain épisode, je ne pense pas qu'on fasse le wither, histoire qu'on va préparer la salle au-dessus. Et donc, du coup, je pense que l'épisode d'après, par contre, on devrait s'attaquer à utiliser les têtes. Donc, du coup, ça serait pas mal qu'on en ait de quoi faire spawner 3, 4 ou 5, peut-être 6 withers. Sachant qu'on va faire en sorte de les tuer automatiquement. Vous en faites pas. Il n'y aura pas besoin de se faire un staff de fou furieux. On va les tuer tout seul. Une petite machine, tranquillement. Donc, voilà. Donc, sur ce, on va se laisser. Donc, on se dit à la prochaine. Portez-vous bien. Et ciao, ciao.